Bon petit compte en vue de ma journée d'hier de lundi comment ça s'est passé bah franchement super bien j'ai enfin push mon C03 à 75% ça il était à la norme donc voilà c'est bon c'est passé ensuite j'ai bien avancé sur le C05 et le C06 franchement c'est assez cool je suis content de moi je les ai pas push mais je suis à deux doigts de le faire il manque pas grand chose là ce matin je vais essayer de push le C05 d'abord je vais bien le relire parce que visiblement il y a des petits soucis d'optimisation il faut que ça soit assez optimisé donc ouais je vais faire attention à ça pas me faire avoir si le programme est trop lent il paraît que la moulinette ça acceptera pas donc ouais et sinon 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 tout va bien tout va pour le mieux ça y est j'ai ma date de soutenance du rush c'est mercredi donc aujourd'hui on va faire encore une soutenance blanche où je vais demander à mes coéquipiers de rush d'expliquer le programme que j'ai écrit ça va ils ont ils ont bien progressé ils ont abordé plein de notions grâce à ce rush donc c'est trop bien j'ai pris vachement de temps pour tout leur expliquer pour vraiment étape par étape en fait ce que je faisais c'est que pendant que je faisais le rush dès que je finissais une fonction je leur expliquais ce qu'il y avait ce qu'elle faisait cette fonction dès que je corrige un bug je leur disais venez voir j'ai trouvé un bug c'est intéressant donc vraiment ils ont vu l'évolution du projet de a à z donc c'était pas trop d'informations à avoir une fois que le projet était terminé en plus je leur ai montré des vidéos sur les différents concepts et il ya aussi quelqu'un qui a qui leur a fait un cours donc normalement ça devrait le faire il devrait pouvoir expliquer le code j'espère voilà j'espère que ça va bien se passer pour le rush j'espère que je vais réussir à à poche mais mes days aujourd'hui et que je vais pouvoir continuer le c07 que j'avais commencé vendredi pour l'examen avec ma locque sinon tout va bien tout le moral est là ah oui sinon il ya quelqu'un qui vient me voir et tout je commence à discuter à manger avec lui c'est un anglais et il commence à me dire ouais j'en ai marre dans mon groupe de rush les mecs de mon groupe de rush ils sont arrivés 7 heures avant la fin alors que normalement on a 48 heures là ils sont arrivés juste sept heures avant la fin du rush bon bah du coup c'était mort pour le rush ça se fait pas en sept heures après j'arrive je le vois il commence à le faire il regarde sur internet les réponses c'est un tricheur et tout moi je fais mec c'est grave et tout si jamais ils se rendent compte que vous avez triché franchement c'est grave moi je j'abandonnerai le projet je participerai pas à la soutenance avec du code qui est pas qui est pas de mon groupe et tout en fait j'ai appris que c'était un de mes potes qui avait triché et du coup bah moi j'avais grave grave incité à abandonner à ouais abandonner même genre à aller les voir et leur dire bah soit on abandonne soit ça je vais vous je vais parler au bocal que vous avez triché mais moi j'ai pas envie d'être associé à cette triche en fait c'est un de mes potes donc déjà pas pas gégé à lui et je sais pas ce qu'il va faire ce hamad du coup mais bon je m'en veux un peu de l'avoir incité à à give up et tout alors que c'était en même temps mon pote il déconne donc d'un côté d'un autre côté c'est sa faute et sinon bah sinon parce que qu'est ce que c'était notable hier j'ai discuté avec une stude une étudiante de 42 qui a déjà réussi sa piscine c'était cool ça fait une petite pause sympathique dans la piscine elle elle commence bientôt elle a fini son tronc commun elle a trouvé un boulot et franchement trop bien quand on sort du tronc commun on peut vraiment trouver des belles opportunités de métier 42 bah elle c'en est la preuve vivante ça donne des vraies possibilités d'emploi avec un vrai bon salaire et le tronc commun c'est un an pour le faire si on est assez motivé ça prend un an un an tu peux avoir des vraies belles opportunités de boulot moi je pense que j'essayerais d'aller au delà aussi loin que mes sous me permettent d'étudier mais au moins je me dis si jamais j'ai pas les sous je fais le tronc commun un an et à des belles opportunités c'est cool c'est vraiment cool voilà sinon qu'est ce que je peux dire de plus bah du coup quand je dis les belles opportunités je vais préciser elle est à 42000 brut par an dans son nouveau taf à l'issue d'une tronc commun propre bon après elle a eu cette opportunité grâce au réseau donc voilà c'est pas c'est pas systématique j'imagine que ça dépend beaucoup de chaque personne mais bon voilà mais moi j'y suis pas encore déjà il faut que je réussisse ma piscine après il faut que je réussisse mon tronc commun donc il reste encore beaucoup de boulot et ouais motivé motivé aujourd'hui est une journée je suis sûr on va je vais bien avancer allez peut-être que je vais réussir à poche le c'est 0 5 et 6 et peut-être que j'ai commencé à même finir le c 0 7 m'espère c'est cool que je puisse m'attaquer à ce pic aujourd'hui c'est l'objectif voilà et si l'objectif n'est pas rempli c'est pas grave j'avance à mon rythme on est heureux allez salut on se retrouve pour le compte du mercredi non du mardi de la troisième semaine ouais c'est ça je suis un peu perdu dans dans les jours de la semaine de là où j'en suis du coup aujourd'hui qu'est ce que j'ai fait j'ai push mon c05 et mon c06 80 et 100% donc c'est super c'est ce que je voulais faire aujourd'hui j'ai eu un peu de mal j'ai dû me reprendre à deux fois pour poche mon c05 parce que mon algorithme prenait trop de temps à tourner il fallait plus l'optimiser et ça plaisait pas la moulinette c'était un exercice où je devais calculer si un nombre était premier ou pas et je mettais trop de temps donc heureusement j'ai un ami mathématicien qui qui a pu me dire une formule plus simple pour pour optimiser mon programme donc je l'ai utilisé c'était le cheat code cheat code ami mathématicien et à qu'est ce que j'ai fait d'autre bon le c06 c'était vraiment très très simple à valider c'est vraiment pas du tout un exercice long et difficile c'est juste pour pour passer des arguments à notre programme depuis le terminale et pas uniquement dans le code à l'intérieur du code au moment de la compilation donc on a pu on a pu tester ça franchement pas super dur et sinon j'ai eu des nouvelles du rush des informations et visiblement ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé une fonction qui s'appelle malloc dont j'avais pas besoin d'utiliser malloc j'aurais pu juste déclarer mon tableau normalement sauf que quand on utilise malloc il faut sécuriser parce que parfois malloc est une fonction qui rate son objectif et donc il faut sécuriser faire en sorte que d'être sûr que ça réussisse et je l'ai pas fait et donc on risque d'avoir encore une fois 0 au rush c'est habituel qui est le plus important dans les rushs c'est pas le rush c'est pas la note c'est l'appréciation mais bon ça fait quand même chier voilà donc demain j'ai ma soutenance à 11h30 je m'attends à avoir 0 il paraît qu'en fonction des correcteurs il ya moyen que ça passe que j'ai 50% des points on verra c'est la grande inconnue mais je m'attends à avoir 0 et puis si jamais je suis agréablement surpris bah tant mieux mais ouais j'ai le système de deuxième rush qui fonctionne et qui passera pas parce que j'ai pas respecté les exigences de 42 sinon à part ça je vais m'attaquer à malloc en profondeur donc je vais reprendre la vidéo parce que visiblement c'est une notion que je maîtrise pas encore tout à fait même si j'ai réussi l'exercice pendant le dernier exam j'étais à deux doigts de valider mon split donc c'était vraiment pas mal il me manquait un quart d'heure mais en vrai je l'avais quoi split j'étais à deux doigts et bon voilà il faut que je fasse ça et après ça va le faire ça va le faire voilà en vrai là j'en suis au c06 qui est validé si je valide mon c07 je suis dans les clous pour intégrer 42 je vais essayer de valider le c08 c09 par là c010 il paraît qu'il est vraiment très dur en général les étudiants ils passent à l'épicinée ils passent plutôt au c011 directement je connais pas du tout les sujets donc mais voilà c07 je vais le valider c'est sûr pas moyen que je le valide pas c08 il a l'air fun on va y aller et puis je vais doucement commencer à faire la révision chaque jour de l'examen parce que le plus important c'est l'examen final donc oui j'ai pas fait encore l'examen 2 mais je révise déjà l'examen final parce que j'ai vraiment vraiment envie d'intégrer 42 et que le plus important à 42 c'est l'examen final on va pas se le cacher j'ai vu quelqu'un qui est qui refait sa piscine qui m'a montré un peu bah les gens qui l'avaient corrigé l'accès à leur profil et en fait c'est surtout les gens qui qui réussissent leur examen final qui sont pris à 42 et pour ceux qui sont limite limite bah ok il ya des points de voxotron qui joue il ya les appréciations de des rush des appréciations comme je suis sûr ça joue pour rien du tout donc bah toute la piscine est un peu une préparation à l'examen final au final mais ouais mais ouais ouais pour l'instant mes examens sont bien passés donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour l'examen final mais c'est vrai que je commence à y penser de plus en plus qu'est ce que j'ai fait d'autre voilà c'est tout c'est déjà pas mal franchement validé deux days le même jour c'est c'est vraiment bien après c'était des days facile on va pas se les cacher mais bon et puis voilà demain on croise les doigts pour la soutenance du rush si je passe sur un correcteur qui est sympa peut-être que j'aurai des points sur un rush et sinon je me suis déjà inscrit à l'examen parce qu'il faut inscrire c'est super important de s'inscrire à l'examen il y en a plein qui se lèvent dans les dix premières minutes parce qu'ils seront pas inscrits en fait ils se rendent compte qu'ils peuvent pas ce blog et je me suis inscrit au rush 02 ou peut-être que j'aurai enfin des points sur ce rush peut-être pas bref sept minutes je crois que c'est un des plus longs vlog que je fais je pense que le fait de me poser quelque part et de pas le faire en marchant ça m'incite à faire des plus longs bref je m'arrête là et puis on se dit à demain salut à tous on se retrouve pour faire le point sur la journée de mercredi de la troisième semaine donc qu'est ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai fait ma soutenance de rush qui s'est mal passé mais c'était à prévoir donc on a eu deux fautes donc déjà il y avait un bug dans notre programme qui a remplissé des certaines grilles alors qu'elles avaient pas de solution je pense que c'est mes conditions de check il devait y avoir un souci là dedans j'ai pas regardé derrière mais déjà il y avait ça qui faisait que le programme était pas bon c'est dommage et après il y avait un autre souci c'est que il y avait j'avais pas sécurisé les malloc j'en ai parlé la dernière fois et du coup ben ça c'était fatal de pas protéger son malloc donc ouais dommage sinon aujourd'hui j'ai avancé sur le c07 j'ai un programme qui fonctionne oui pour le convert base et split ces deux fonctions assez dure avec malloc donc elle fonctionne malheureusement elle passe pas à la moulinette donc j'ai fait une première correction j'ai des pistes de réflexion mais ça va être je vais me pencher sur sur ça demain matin et puis à partir de demain midi demain demain soir je vais commencer à réviser l'examen pour être sûr d'être au taquet mais c'est vrai que faire ce c07 ça je pense que ça me prépare vraiment bien pour l'examen parce que c'est des notions importantes donc ouais sinon qu'est ce que je peux dire de plus bah j'ai raté le footruck aujourd'hui à cause de ma soutenance mauvaise journée aujourd'hui mauvaise journée j'ai raté le footruck le soir aussi donc pas de footruck j'ai commandé des petits rouleaux des makis et j'ai pas eu la sauce un peu la journée de la poisse aujourd'hui mais sinon en vrai j'ai eu un bon commentaire sur ma soutenance j'ai l'impression de commencer à piger ma loc donc ça c'est une bonne chose c'est vraiment pas évident mais je commence à comprendre les bonnes pratiques à comprendre comment il fonctionne comment l'utiliser tout ça tout ça donc j'ai l'impression que je progresse mais bon un peu frustré parce que j'aurais aimé rester à une ou deux heures de plus le soir là il est déjà une heure du mat pour pour essayer d'approfondir la notion de ma loc analyser la trace c'est un peu le compte rendu de pourquoi la moulinette a refusé mon programme j'aurais bien aimé analyser tout ça mais je me dis que le plus raisonnable c'est de dormir et que je verrai ça demain que la nuit porteur à conseil que je pourrais j'aurai le temps d'assimiler un peu tout ça aussi je suis un peu frustré parce que sur le c07 là qui porte sur ma loc bas les consignes sont pas hyper claires donc au final il ya des programmes qui passent à la moulinette j'en ai deux sur cinq sur six qui passent à la moulinette il y en a un je comprends pourquoi ok il est assez simple c'est le premier je comprends pourquoi il passe le deuxième je comprends pas pourquoi il passe pas et le troisième je comprends pas pourquoi il passe donc ça prouve bien que j'ai pas compris complètement ma loc complètement les sujets non plus je vais voir ça demain et demain préparation l'examen je vais faire des exams blanc je vais préparer tranquillement voilà voilà sinon c'est cool franchement je m'amuse toujours autant pendant la piscine ça se passe bien ça se passe bien aujourd'hui j'ai contrairement à hier où j'ai validé plein de days et j'avais pas l'impression d'apprendre aujourd'hui j'ai rien validé mais j'ai eu l'impression d'apprendre donc il ya du positif voilà voilà et là on voit juste ici le bâtiment de l'école 42 en fond ok bon je vais m'arrêter là pour ce vlog du mercredi la troisième semaine on arrive doucement sur la fin il reste un peu plus d'une semaine pour arriver jusqu'à la fin de la piscine deux exams un rush je me suis inscrit au rush j'aurais encore zéro c'est pas grave c'est pas grave d'avoir l'important c'est les appréciations c'est ce qu'on dit aux gens qui ont zéro au rush on va pas se le cacher mais ouais je m'inscrit au rush en tout cas c'est toujours une super expérience les rushs j'espère juste que je serai avec des coéquipiers qui comprendront mieux le code qu'on écrit à plusieurs que je serai pas le seul à porter le projet et que je veux j'aurais pas à expliquer le code pendant des heures et des heures c'est fatiguant et c'est frustrant parce que j'avance pas sur le reste mais bon c'est un peu le jeu du rush c'est parfois on tombe sur un super coéquipier qui nous carré qui nous fait avoir 100 sur 100 et parfois on tombe sur sur des gens qui apprennent à coder du coup il faut leur apprendre à coder on joue le professeur quoi voilà mais sinon ouais sinon bonne journée pleine d'apprentissage bon allez salut bon salut à tous petit compte rendu de la journée alors j'ai rien poche j'ai rien validé j'ai travaillé sur mon C07 il y avait pas mal de bugs de notions qui n'étaient pas complètement assimilés donc j'ai bossé dessus j'ai débugué j'ai je me suis renseigné sur le sujet sur l'allocation de mémoire dynamique avec maloc voilà c'était pas simple je me suis beaucoup tiré les cheveux heureusement j'ai un ami qui a trouvé mon bug pour moi il a pu montrer donc c'est bien que je j'ai compris la notion de maloc c'est juste que j'ai pas me déplacer dans un tableau donc je sais pas quel est le pire de ne pas comprendre maloc ou de ne pas savoir se déplacer dans un tableau mais voilà au moins je sais au ce qu'il faut faire attention pour l'examen et qu'est ce que je peux dire de plus ouais donc j'ai rien validé j'ai rien peu j'ai pas fait de correction aujourd'hui j'étais vraiment juste sur mon code à essayer de débuguer c'est de casser je pense qu'il est corrigeable donc dès que j'ai des points de correction je vais essayer de corriger de me faire corriger pour voir ce que ça donne ça devrait peut-être valider mon dice si j'ai un peu de chance parce qu'on va pas se cacher avec la mouillette et il faut avoir un peu de chance j'ai quelqu'un un de mes potes qui s'est fait corriger trois fois le même exercice et il faisait des nouvelles corrections à chaque fois pour autre chose pour d'autres exercices les deux premières fois la moulinette a dit ok il n'y a pas de souci tout va bien et la troisième fois la moulinette a trouvé un bug a trouvé un segmentation fault donc c'est un type de bug et donc il était dégoûté parce que tous ses autres exercices étaient juste et lui il n'y avait pas retouché mais la mouillette comme elle fait des tests aléatoires bah là elle n'a pas apprécié voilà donc il faut un peu de chance pour la mouillette moi ça devrait le faire j'ai sécurisé tous mes malocs parce qu'il faut sécuriser ses malocs sinon c'est pas bien voilà qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai pas mal galéré avec la norme c'est vrai que là on rentre dans une partie des exercices ou 25 lignes ça devient dur à tenir ça commence à être compliqué de faire des fonctions de 25 lignes parce qu'il ya pas mal de choses de boucles imbriquées les unes dans les autres donc un peu un peu compliqué heureusement pour l'examen demain il n'y aura pas de normes à respecter ça ça va faire du bien et si j'ai une fonction qui fonctionne je n'aurai pas besoin de la casser pour la réparer ensuite ça sera beaucoup mieux donc il est minuit trente j'ai sorti de l'école à minuit tranquillement je me balade je vais aller me coucher je vais pas tarder et comme ça je vais être en forme pour l'examen demain je vais pouvoir tranquillement réveiller les sujets demain matin pour être sûr d'assurer le coup parce que là bon mes deux premiers examens j'ai eu 64 et 80 donc c'est des bonnes notes on va pas se le cacher même 80 c'est une très bonne note il faut pas que je fasse pire faut que je fasse au moins 80 au moins 64 si je fais en dessous de 64 c'est une catastrophe si je fais 64 ça va si je fais 80 super si je fais 100 génial voilà et faut pas que je me foire parce que si je fais un plus bas score ça va pas normalement on est censé s'améliorer bon je vais m'arrêter là parce qu'il y a du trafic et que ça va être compliqué pour le son façon je pense que j'ai dit tout ce que j'allais dire sur cette journée donc voilà je vais m'arrêter là et puis on se dit à demain pour faire le point sur est ce que le l'examen s'est bien passé ou pas bon salut à tous petit compte rendu de la journée de de vendredi de la troisième semaine qu'est ce que j'ai fait ce matin bas ce matin j'ai refait à toi de zéro à toi qu'est ce que je dis j'ai refait split de zéro un split c'est une fonction qui découpe une chaîne de caractère en plusieurs chaînes de caractère et c'est une fonction qui est assez importante là c'était la dernière fonction de cet examen et pour avoir ça il fallait il fallait réussir et du coup ce matin encore une fois j'ai buggé encore une fois j'ai demandé de l'aide à quelqu'un pour me débuguer mon programme et du coup j'étais pas sûr de moi de pouvoir réussir pendant l'examen puisque la première fois c'était mon ami nian qui m'avait débuguer là c'était mon ami maxence donc j'avais l'impression que que c'était pas totalement acquis et finalement bas j'ai j'ai réussi à finir à finir split pendant l'examen donc trop bien j'ai pas réussi par contre à la push split donc je savais pas quand je l'avais fini si ça l'est passé s'il y avait des conditions particulières qui allaient faire que que ça allait passer ou pas donc c'est un peu un peu la grande inconnue pour ça mais mais bon je l'avais jamais passé à la moulinette mon split donc j'avais pas si ça allait passer au final au final c'est passé au final trop bien pas de souci à ce niveau là c'est c'est passé mon split donc j'ai eu 100 sur 100 j'ai eu un gros coup de frayeur au début l'examen parce que je rends le premier exercice et là ça passe pas et je me fais merde putain c'est premier exercice et c'est plus simple pourquoi pourquoi ça passe pas en fait j'avais oublié de l'envoyer dans le dossier de correction sur gith j'avais oublié le push comme on dit et du coup c'est pas passé j'ai rendu un dossier vide en fait forcément ça n'est pas passé la fonction n'était pas bonne parce qu'il n'y avait pas de fonction et en fait j'ai paniqué au début là j'étais trop stressé au début et finalement j'ai compris que je n'avais pas push donc j'ai donc je les push et c'est passé du premier coup enfin du deuxième du coup qu'est ce que j'ai fait sinon il ya eu au milieu de l'examen donc j'avance dans mes exercices sans trop trop de difficultés je faisais des débuggages vraiment efficace j'ai pas perdu de temps je suis pas resté bloqué dès qu'il y avait un bug qui arrivait je regardais dans le code je savais où regarder et comment le débuguer j'ai vraiment testé chaque fonction que j'écrivais indépendamment pour m'assurer que chaque fonction fonctionnait correctement et franchement j'ai été hyper malin sur mon débuggage j'ai pas sorti le débuggeur trop trop je l'ai sorti un petit peu mais j'ai fait ça avec juste avec de la programmation en affichant plusieurs étapes mon programme manuellement et s'est passé donc trop bien à toi c'est la première fois que je tombais sur un examen je les réussis nickel alors c'était pas exactement la même fonction à toi que j'avais déjà codé pendant mes deux mais mes days mais mes jours de séries d'exercices donc j'avais un peu l'appréhension parce qu'au final j'étais pas sûr de mon coup donc ce que j'ai fait j'ai fait plein de tests j'ai importé la fonction à toi qu'on nous demandait de reproduire et je l'ai je l'ai retourné j'ai fait des dizaines et des dizaines de tests pour être sûr et certain de son fonctionnement après je les connais et c'est passé du premier coup donc encore une fois encore une fois trop bien en plus le problème de cet exercice c'est que si ça passe pas du premier coup on n'a plus le compte rendu pour savoir si ça passe enfin qu'est ce qui n'y allait pas dans la série d'exercices donc un peu relou et et donc il faut faire ça au débugage manuellement mais faut chercher enfin faut trouver par soi même quoi le bug on va pas nous dire où est ce qu'il est donc bon c'était un peu un peu compliqué mais au final je m'en suis sorti trop bien et ouais voilà du coup bah là je vais me reposer je rentre chez moi pour la première fois depuis trois trois semaines je vais rentrer chez moi ce soir et je vais dormir chez moi et puis demain matin je vais repartir moi j'ai 40 minutes de trajet c'est pas horrible et c'est vrai que ça fait un peu plus que que mes cinq minutes depuis l'airbnb que j'ai pris en colocation et et voilà qu'est ce que j'ai fait ouais j'ai fait des corrections mais finalement j'avais pas assez de temps pour faire corriger mon c07 donc a priori il est fini a priori je sais quoi des spits donc il devrait passer peut-être le convert base pourra peut-être ne pas passer mais je pense que les trois premiers exercices ils vont passer donc j'essaierai de faire ça ce week-end pendant le rush si j'ai eu le temps et et le rush j'ai pas encore regardé mon groupe je verrai ça demain tranquillement voir si j'ai un bon groupe ou pas mais là j'ai même pas envie d'y penser j'ai juste envie de faire une pause et et voilà rentrer chez moi dormir chez moi voir mon chien et puis voilà bon sur ce je vous laisse et puis je vous dis à demain pour voir si la première journée de rush s'est bien passé ou pas salut salut à tous on est dimanche soir et je fais mon compte rendu du week-end parce que j'ai oublié de faire mon compte rendu samedi soir au dimanche matin pour la journée de samedi donc je vais tout faire d'un coup dans une seule vidéo donc samedi c'était le rush donc je suis parti de chez moi il était vers 10h30 11h je suis arrivé sur le coup des 11h30 à l'école de toute façon on est à peu près arrivé en même temps entre 11h et 11h30 on est tous arrivés en même temps on n'était pas particulièrement des élèves taux dans le groupe et donc j'ai un peu pris connaissance avec mon groupe c'est vrai que j'avais regardé leur profil la veille vite fait le soir et en fait c'était des tous des codeurs donc ils étaient tous soit au 0 c06 soit au c07 sachant qu'il y avait une c'était sa deuxième piscine et elle s'en sortait bien donc bah trop bien on a pu avancer tous ensemble sur le rush c'était un rush vraiment difficile ça consistait en à écrire dans le programme un chiffre avec des un nombre avec des chiffres 0 1 2 3 4 1 6 7 8 9 et il fallait le l'afficher dans le terminal avec en toutes lettres par exemple si on mettait 20 2 0 il fallait afficher 20 v i n en toutes lettres quoi donc ça paraît simple comme ça mais sur les grands nombres ça devient vite compliqué on a décortiqué le sujet surtout samedi c'était une grosse prise de tête parce qu'il n'est pas très clair il est c'est un sujet qui était en anglais il n'y avait pas de traduction française on s'est un peu pris la tête sur pour décortiquer le sujet on est parti sur certaines hypothèses qui seront peut-être pas d'accord avec les les étudeurs les correcteurs ils sont peut-être pas d'accord avec notre façon de voir le sujet mais on a on est parti sur ça donc qu'est ce qu'on a fait ce samedi bah on a réussi à importer un dictionnaire ouais parce qu'il y a une subtilité c'est que il y a une table qui nous dit 20 ça correspond en 2 0 ça correspond à 20 mais en fait ils peuvent le changer s'ils décident que 20 ça se dit patate ben quand on dit 22 il faudra afficher patate tout donc en fait il y a une table de conversion et il fallait l'importer dans notre logiciel donc samedi on a réussi à l'importer et à la transformer de façon à ce que ce soit lisible dans un tableau bien ordonné avec d'un côté les chiffres d'un côté les lettres pour que ça soit vraiment compréhensible et on a réussi à faire que ça le samedi donc on avait l'impression qu'on n'allait jamais réussir à faire tout ça mais on a travaillé jusqu'à tard et tout franchement j'étais un peu dégoûté le soir samedi soir je me suis couché on avait fait juste ça juste importer le document la table de conversion et le lendemain on a difficilement avancé mais petit à si on a réussi à faire tomber les barrières pour mener à bien ce projet un moment on avait un bug trop marrant c'était que quand on avait un chiffre comme 1 million or 1 billion il fallait il fallait afficher juste 1 million ou 1 billion mais nous on a affiché 1 million 0 thousands et 0 et à chaque fois on a affiché les zéros alors que quand il y a que des zéros tu n'affiches pas les zéros donc désolé pour l'accent anglais mais voilà on avait ce comportement chelou et ça a été un casse-tête pour le contourner ce comportement pour faire en sorte que ça n'affiche pas les zéros parce que le problème c'est que du coup on n'affichait plus les zéros mais quand il y avait juste on nous donnait juste un chiffre zéro ça n'affichait plus zéro donc c'était relou il a fallu faire des des chemins de travers pour gérer ça après on a essayé de sécuriser un maximum en gros sécuriser son programme c'est quand l'utilisateur il rentre n'importe quoi il faut faire en sorte que que le programme il comprenne et qu'il affiche une erreur ou qu'il gère correctement la situation s'il me rend des caractères spéciaux des trucs comme ça là il faut sécuriser son programme pour éviter que l'utilisateur il fasse n'importe quoi du coup je sais qu'il ya deux limites à mon programme qui vont faire potentiellement qu'on aura zéro premièrement nous on est allé jusqu'à un nombre maximum en fonction de la consigne il y avait marqué la consigne il faut que ça soit un valide unsigned integer alors soit il faut le comprendre dans le sens juste c'est des mots anglais donc ça doit être à un nombre positif quelconque juste un entier positif soit nous on l'a compris comme étant le type de fichier que ça devait être et donc on renvoie une erreur si c'est un chiffre qui est trop grand à 4 milliards et quelques c'est la limite unsigned integer c'est un type de variable en programmation en C et donc nous on a utilisé ça donc potentiellement la consigne voulait pas dire ça potentiellement ils vont pas être d'accord avec nous les correcteurs mais nous c'est notre parti pris et au vu de la consigne ça se justifie peut-être qu'on réussira à le justifier et on a une deuxième limite c'est que notre dictionnaire il peut pas faire plus de 4096 caractères donc s'il essaye de le casser avec un dictionnaire de 5000 caractères et bah il pourra éventuellement nous dire bon bah je vous mets pas tous les points où je vous mets zéro parce que vous n'arrivez pas à gérer un dictionnaire de plus de 4096 caractères voilà bon bah voilà s'il veut le casser comme ça bah il casse comme ça en tout cas nous on n'a pas moi personnellement je me voyais pas le faire plus et mes collègues voulaient pas se pencher sur le problème et faire en sorte que ça gère plus de 4096 caractères donc moi j'ai tout donné sur ce projet j'ai beaucoup programmé j'ai codé plein de fonctions j'ai rien à me reprocher si on a zéro à cause de ça clairement j'ai fait ma part du boulot mes collègues aussi ont fait leur part du boulot même si il s'était fort en programmation mais bon j'ai quand même l'impression d'avoir porté le projet et enfin mes collègues étaient d'accord avec moi c'est surtout moi qui fait je pense que ils auraient abandonné moi je me suis vraiment donné à 200% pour pour aller jusqu'au bout donc voilà je pense que ils pourront pas m'en vouloir en tout cas si c'est à cause de ça en toute façon c'est des limitations connues on en a discuté entre nous on a dit bon bah on va s'arrêter là le programme il fera pas plus voilà après j'ai sécurisé tous mes mallocs cette fois j'ai sécurisé aussi mon appel de fichiers si donc voilà ça mettra un message dehors si ça arrive pas ouvrir le fichier de dictionnaire bon voilà le projet est fini et sinon aujourd'hui une fois que j'ai fini mon projet vers je sais pas il était 20 heures quand j'ai fini le projet qu'on a push une dernière fois qu'on a dit ok bon on reste sur cette version là et bah j'ai push mon c07 qui était prêt depuis vendredi vendredi je l'ai débuggé parce que j'avais déjà essayé de le push mais c'était pas passé j'avais eu 15% 10% un truc un peu nul il y avait que deux exercices qui étaient passés sur les six si je me trompe pas et donc je l'avais corrigé mais j'avais récolté des points de correction mais j'avais pas eu le temps de me faire corriger après bah il y a eu l'examen donc forcément pour l'examen et après l'examen j'ai décidé de finir ma journée d'aller me reposer d'entrer chez moi devant ma copine donc bah je me suis arrêté là et après il y a eu le rush et je me suis consacré à 100% sur le rush j'ai pas pris le temps de push mon c07 donc là bah j'ai enfin push une fois qu'il était fini le rush et je l'ai eu à 100% du deuxième coup franchement je suis trop content split franchement je pense que je l'ai compris je l'ai réussi à l'examen donc je me faisais pas trop de soucis là dessus mais c'est vrai qu'il y avait deux fonctions qui pouvaient poser problème éventuellement bah au final c'est passé donc du coup ça va me faire attaquer la dernière semaine la quatrième semaine au c07 validé à 100% je compte pas revenir à priori sur les anciens days pour les valider à 100% parce que je suis toujours entre 70 80 100% donc c'est pas mal je n'ai pas vraiment j'ai pas un day ce qui est à 50% ou quoi donc ça me va et je vais essayer de valider c08 c09 et après ça serait pas mal si je vais jusqu'au c11 sans passer par c10 pourquoi ne pas faire le c10 parce qu'il paraît qu'il est vraiment très difficile qu'il tombe pas à examen et qu'il n'y a pas d'intérêt alors que apparemment le c11 il est plus simple et peut-être qu'il tombe aussi à examen je sais pas donc voilà pourquoi pas faire c8 c9 c8 j'ai déjà commencé mais très légèrement mais il n'a pas l'air impossible donc je pense que demain c'est faisable et c9 c11 pourquoi pas ces bonus dans tous les cas j'ai repris mon objectif moi je voulais vraiment aller jusqu'au c7 là je suis allé jusqu'au c7 normalement c'est suffisant pour pour être pris à 42 ils prennent à partir du c04 mais bon c04 il ya très très peu de chances d'être pris moi je suis allé jusqu'au c07 normalement c'est bon mais on va essayer d'aller pousser jusqu'au c11 sans passer par le c10 ça paraît être un bel objectif faisable si je fais un days par par c lundi c08 mardi c09 mercredi c0 11 enfin c11 passé 0 et et ça me laisse jeudi et vendredi matin pour réviser l'examen sachant que le vendredi matin il ya il commence c'est un examen de 8 heures donc j'aurai pas le temps de j'aurai complètement pas le temps de réviser le matin en fait je vais arriver j'ai juste m'échauffer un petit peu je sais pas je sais pas trop quoi je sais même pas si je vais bosser le matin même et je vais directement faire l'examen ça commence à à 10 heures je crois donc vraiment il n'y aura pas le temps de s'entraîner donc si je veux réaliser mon examen ce sera jeudi quoi donc voilà je vais essayer d'avancer sur mes days jusqu'à mercredi soir et jeudi je vais réaliser mon examen voilà bon ben en tout cas moi je suis ravi à part les rushs que j'ai ou j'ai eu zéro mais le plus important c'est l'appréciation pour l'instant je suis vraiment sur les la route du succès si je continue comme ça je serais vraiment surpris de pas être pris à 42 mais ouais on a toujours toujours l'appréhension parce que c'est vrai que les critères de section ils sont assez vagues ils sont pas très précis ils sont un peu inconnus donc ça il ya toujours la pression qui guette voilà elle a aussi les dernières choses même si je fais c'est 0,8 c'est 0,9 c'est 0,11 il est pas certain que je réussisse à les faire corriger parce qu'il paraît que les derniers jours il ya très très peu de correction et que que les gens ils préfèrent réviser l'examen final plutôt que faire des corrections donc donc ouais ça se trouve j'arriverai même pas les je pourrais les faire mais j'arriverai pas les push voilà bon ben je vais vous laisser c'est la vidéo clairement la plus longue que j'ai jamais c'est c'est on est à 11 minutes 20 mais mais ouais j'avais beaucoup de choses à dire sur deux jours forcément allez salut et on se dit à demain pour voir si j'ai réussi à avancer sur mon c 0,8 il va y avoir un projet qui a avancer sur mon cahier ou un projet qui a avancer sur mon est de la qui va se dire à l'alte et on a un projet qui a reçu mon produit il va se sentir à l'alte et on peut en faire une autre vidéo et on peut en faire en caire sur mon casal